Bonjour à tous et bienvenue sur une lettrise de plus. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma pâle pour le mois de mars. On part sur une vidéo pas très originale mais qui vous intéressera peut-être. L'idée c'est de voir ce que je vais lire en mars ou en tout cas ce que j'ai envie de lire en mars. Et pourquoi ? Puisqu'en général il y a des raisons un peu particulières à ces lectures. Donc on commence tout de suite. Je commence avec la lecture la plus évidente pour moi qui sera faite de manière certaine. Il s'agit du tome 3 de La Maison de la Nuit, donc choisi de PCCast et ChristineCast. Il sera forcément lu puisque j'organise une lecture commune autour de la saga et donc au mois de mars nous nous attaquons au troisième tome de la saga. Il s'agit pour moi d'une relecture de la série pour pouvoir du coup découvrir les hors-série. Et donc on arrive rapidement au tome 3 avec le mois de mars. Un livre assez court, je crois que c'est un des plus courts de la saga. Et donc dans cette série on suit une jeune fille qui va devenir un vampire. Et donc qui va devoir intégrer La Maison de la Nuit qui est l'école spécifique pour les vampires. Pour apprendre à devenir un vampire et donc réussir la transformation, la mutation. Sachant que tout le monde n'y arrive pas et elle va se découvrir de grands pouvoirs. Et donc on va suivre son évolution au sein de cette nouvelle école. Donc voilà, celle-ci c'est sûr que je la fais. Si jamais vous voulez nous rejoindre dans la lecture commune, n'hésitez pas à me contacter, à me envoyer un commentaire. ou un message sur Instagram pour que vous puissiez nous rejoindre. Je continue avec les lectures communes et donc je vais lire Noblesse Oblige de Mywen Alix publié chez Slalom. Donc il est juste incroyable. Ma copine Amy, donc Little Bookbinder, organise une lecture commune autour de ce titre-là. Et ça tombe à pic puisque je ne peux plus attendre de le lire. Donc je vais devoir patienter encore un petit peu. Mais la lecture commune se fera début mars, donc ça va arriver assez vite. Donc celui-ci c'est pareil, c'est sûr que je le lis parce que je ne peux plus patienter et du coup lecture commune oblige, voilà. Ici on se retrouve vraiment court de Louis XIV un peu, mélangé à émission de télé-réalité. Ça donne Noblesse Oblige et donc on va suivre un personnage qui va se retrouver à infiltrer les émissions de télé-réalité, à devenir candidate alors que visiblement ses opinions politiques sont plutôt contrastées. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas le livre est magnifique et j'ai vu que des bons retours pour l'instant, donc je suis ravie. Autre lecture que je vais essayer de faire à coup sûr, il s'agit de Promise de Ali Kondi, publié chez Gallimard. Alors c'est un très vieux livre et justement avec le book club dans lequel je participe sur ma ville, le thème pour ce mois-ci, donc c'était pour fin février et début mars, c'était de lire une relique de sa pâle. Donc un livre de plus de trois ans qui traîne dans la pâle et donc je pense que c'est l'occasion de sortir celui-ci. Donc il y a un premier tome, c'est une dystopie qui a bien fonctionné du coup à l'époque de sa sortie. Et donc ici, les gens n'ont pas le choix, on leur impose où ils vont travailler, qui ils vont émis, avec qui ils vont créer leur famille, etc. Et ils choisissent également quand est-ce que vous mourrez. Donc voilà, vraiment pas de place au destin, tout est régi par l'état en fait. Et donc j'ai très envie de voir ce que ça peut donner. J'aime beaucoup la dystopie, donc ça va me permettre de remettre un petit pied dans cet univers. Donc voilà, il y aura sûrement un vlog d'ailleurs sur cette lecture de ma trilogie pour vous parler de mes avis à chaud, comme je l'ai fait sur d'autres séries assez connues. Donc voilà. Je vais ensuite essayer de lire Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, publié chez Hugo. Alors je n'ai jamais lu de Morgane Moncombe. Si vous me connaissez, vous savez que Moi et les romances, ce n'est pas toujours une histoire d'amour pour le coup. Mais celui-ci, j'avoue qu'il me fait très envie depuis la sortie. Je sais que le tome 3 va arriver en mars. Et surtout, ma sœur l'a lu et l'a adoré. Et donc attend depuis des mois mon avis sur la lecture. Donc ça fait des mois qu'il est posé dans la bibliothèque et qu'il l'attend bien sagement. Donc il faudrait vraiment que je le lise pour pouvoir débriefer avec ma sœur. Et du coup, pouvoir savoir si je continue ou pas la saga qui franchement a l'air pas mal. Ici, on va mettre en scène une avocate et un prisonnier qui semblerait-il se connaissait plus jeune à l'époque de leurs études ou de leur scolarité de manière globale. Et on ne peut pas dire que l'amour passait entre eux à cette époque. Et visiblement, quand ils vont se retrouver, il va se passer quelque chose. Donc voilà, ça m'intriguait beaucoup. Donc à voir ce que ça donne. Un livre qui me fait très envie et que je vais lire dans le cadre du challenge de Louise, Les Affaires de Louise, il s'agit de Sievs Gambit. Je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. De Kevion Lewis, publié chez Pocket Jeunesse. Donc celui-ci est sorti en février et il me fait terriblement envie depuis que je l'ai. Donc depuis Montreuil. Mais il est vraiment temps que je le sorte de ma pile à lire. Et donc ça tombe bien puisque dans le challenge de Louise, il y a une catégorie épreuve, compétition. Et autant vous dire que celui-ci a été créé pour cette catégorie. Puisqu'ici, on va se retrouver à participer à une grande compétition de voleurs pour élire, entre guillemets, le plus grand voleur. Et donc il y a forcément un prix à la clé. Et donc notre personnage va tout faire pour gagner ce prix. J'ai également très envie de découvrir Dead Garden de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie du dernier Cassandra O'Donnell. Vous le savez, si vous me suivez, encore une fois, je suis une grande fan de l'autrice. Même si je n'ai jamais lu sa série Rebecca King. Dont celui-ci à l'origine est tiré. Mais qui du coup a été réécrit par Cassandra O'Donnell. Pour que tout le monde puisse comprendre à la lecture. Et qu'il n'y ait pas nécessité à connaître l'univers de Rebecca King pour comprendre l'histoire. Donc je vais pouvoir m'y attaquer sans avoir lu Rebecca King. Et ça, c'est assez chouette. Pour tout avouer, je n'ai pas trop trop lu le résumé. Je ne me suis pas trop attachée à l'histoire. J'y vais un peu les yeux fermés, étant donné qu'on parle de Cassandra O'Donnell. Donc je ne pourrais forcément pas être déçue. Mais pareil, il me fait super envie. Et celui-ci, il ne va pas faire long feu, je pense. J'aimerais également découvrir le prochain de Marie Vareille. Donc la dernière allumette chez Charleston. J'avais vraiment aimé le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Qui d'ailleurs est super gentil. Que j'avais pu rencontrer à Montreuil il y a quelques années. Et donc ici, on va suivre un frère et une sœur. Qui visiblement ont vécu quelque chose d'assez traumatisant. Ce qui fait que la sœur vit recluse sans trop se souvenir des détails de ce qui s'est passé. Mais continue de suivre et de regarder ce que propose son frère, ce que fait son frère à Paris. Et visiblement, il va se passer un petit déclencheur qui fait que Abigail, du coup, la sœur, va sortir un petit peu de cette vie recluse pour aller voir son frère. Autre lecture que j'aimerais vraiment faire en mars, il s'agit du Royaume des Maudits de Kérimanis Calco. Publié chez De Saxus. Donc le tome 2 du Royaume des Damnées. J'aimerais vraiment le lire en mars parce que je veux le lire depuis sa sortie. Et que je ne l'ai toujours pas fait. Alors que la fin du tome 1 ne laissait qu'une envie, c'était continué. Donc il faut vraiment que je le fasse, même si j'ai un peu peur au vu des retours que j'ai déjà eu sur ce tome 2. Et je veux surtout le lire en mars puisque fin mars est annoncé le tome 3 et dernier tome de la saga. Donc l'idée c'est de lire le tome 2 et de voir où l'on va et ce qui s'y passe. Savoir si du coup j'achète ou pas le tome 3. Comme les retours ont été très très mitigés sur le tome 2 dans mon entourage. J'avoue que je suis un peu en questionnement sur le tome 3. Donc le lire me permettrait de me faire mon propre jugement, mon propre avis. Dans cette saga on suit une sorcière qui suite au meurtre de sa soeur jumelle va nouer un pacte avec un démon. Et va tenter de comprendre ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à sa soeur, pourquoi, les enjeux, etc. Et donc avec ce démon elle va se retrouver dans tout un tas d'histoires. Et forcément il va s'en suivre plein de choses. Et j'avais juste trouvé ça génial, j'avais eu un coup de coeur pour le tome 1. Donc j'ai très peur d'être déçue de ce tome 2. Et en même temps je me dis que je ne vois pas comment je pourrais l'être. Les avis me font un peu peur ce qui fait que j'ai retardé ma lecture mais il est temps. J'aimerais également au mois de mars lire Sous les étoiles de Blomstone Malheur de Marie Orchard publié chez Casterman. Alors celui-ci il me fait envie pareil depuis sa sortie. Ma collègue a eu un gros 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 coup de coeur sur ce livre. Et d'ailleurs quasiment tout le monde a eu un gros coup de coeur sur ce livre. Donc il est temps que je le sorte de ma panne. Sachant qu'un tome 2 ou en tout cas un tome dans le même univers est prévu pour avril je crois ou mai. En tout cas il va arriver bientôt. Donc l'idée ce serait de lire encore une fois celui-ci pour savoir si je prends la suite ou non. Et donc on est sur une romance historique j'ai l'impression. Donc au 19ème siècle et on va donc suivre une jeune fille qui a à coeur d'apprendre, qui adore les sciences et qui visiblement a un petit côté féministe. Donc voilà je pense que ça ne peut que me plaire donc j'ai vraiment hâte. Dernier livre de cette pâle et donc vous verrez que c'est une pâle juste astronomique et que je ne sais pas comment je vais pouvoir lire autant au mois de mars. Donc c'est sûr que tout ne sera pas lu. Sachant que je n'ai pas mis dans cette pâle du coup de manga ou de BD. Donc ça s'ajoutera en supplément à toutes ces lectures. Mais vaut mieux voir large que pas assez. Le dernier livre de cette pâle est donc Light Lark de Alex Aster publié chez Lumen. Donc pareil celui-ci me fait terriblement envie depuis sa sortie. J'ai vu de très bons retours. Je ne l'ai toujours pas lu. Et il va être tant mieux faire puisque le tome 2 ne devrait plus tarder en France. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est avant la sortie pour que je puisse prendre une décision d'un point de vue achat. Et il me fait terriblement envie. Il est juste sublime. Et je ne suis jamais déçue par les livres Lumen. Je n'ai jamais lu un livre Lumen que je n'ai pas aimé. Donc je ne vois pas pourquoi cela changerait. Je n'ai plus le résumé sous les yeux. Mais de mémoire il y avait un petit côté un peu Hunger Games. Une sorte de malédiction qui faisait que tous les 100 ans, chaque île, on est sur un territoire de plusieurs îles je crois, devait s'affronter et donc envoyer une personne sur une nouvelle île qui arrivait je crois, chaque 100 ans. Et bref, ils s'affrontent tous en mettant une personne par clan, par royaume, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et le combat prend fin à partir du premier mort. Donc ils vont visiblement se battre. Ils ont des pouvoirs, il y a de la magie, etc. Et donc l'idée c'est qu'il y en a un qui meurt pour combattre la malédiction. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça avait l'air super et puis voilà, l'objet de l'eau est juste incroyable. Donc il m'a vraiment donné envie de lire. Et voilà, c'est tout pour cette Pâle de Mars qui est juste gargantuesque. Ce qui est sûr, c'est que je n'irai jamais, jamais, jamais tous ces livres. Sauf si j'arrêtais de travailler, de dormir, d'aller à l'école, de manger. Je ne vois pas comment c'est possible. Mais vaut mieux être un peu optimiste. Ce qui est sûr, c'est que j'en irai forcément comme je le disais. Il y a déjà deux lectures communes qui sont d'ores et déjà annoncées et calées. Donc ça fera au moins deux livres lus de manière certaine. Et puis on verra bien ce que je réussis à caler dans le reste du temps que j'ai. Je vous laisse me dire en commentaire par quel livre de cette Pâle je dois commencer. Si vous en avez lu certains, lesquels il faut absolument que je sorte de ma Pâle. Je suis sûre que vous avez des titres en tête. Et dites-moi également en commentaire, vous, par quel livre vous allez commencer votre mois de mars. Ou quels sont les livres que vous allez lire au mois de mars de manière plus globale. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !